Derrière chaque objet, il y a une histoire d'un peuple. Il y a la spiritualité, il y a une écriture, comme Seydina le disait. On a été taxé comme un peuple sans histoire, parce que notre histoire a été pillée pendant des années. Il faut savoir aussi que chaque année, ça coûte 200 milliards à l'Afrique, le transfert de ces objets qui servent à notre patrimoine. C'est écrit aussi en 1994. Ils ont pillé la statue de bronze dans le musée au Nigeria, qui coûte quand même, comme tu le disais, 400 millions de dollars US. Et le Nigeria est bon, c'était en la matière, en matière de pillage d'objets d'art. Mais c'est clair. Et puis nos musées ont toujours servi, en réalité, de plateforme de pillage, parce qu'on n'avait pas nécessairement la formation adéquate. Et aussi la complicité des travailleurs de musée, parce que les pièces se faisaient remplacer par des copies. Et aujourd'hui, il faut reconnaître qu'ils n'ont même pas besoin de venir ici, parce qu'il y a un réseau très, très, très vaste où le trafic se fait. La deuxième chose, nos agents de la douane ou bien de la police ne sont pas formés pour pouvoir intercepter. Parce qu'ils voient une statue, ils ne savent même pas si ça fait partie du patrimoine ou pas. Ils se disent peut-être que c'est un truc banal, une statue de décoration. Donc ça passe facilement les aéroports. Deux minutes, on ira retrouver la flèche. Il s'est fait appeler la flèche. Il est au téléphone. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour Mohamed. Vous allez bien ? Oui, je vais bien. C'est la flèche qu'on connaît, l'artiste ? Oui, l'artiste la flèche. Ah d'accord, d'accord. D'accord, c'est pas l'état civil. Alors, on vous écoute alors. Oui, oui, tout d'abord, je vous dis merci pour l'émission. Parce que les Africains, à un moment donné, on a commencé à se délaisser. On n'a pas fait connaître des moins que rien. Parce qu'il est petit fils de grand guérisseur et un grand génie que les gens connaissent chez les Baoulé. Qui s'appelle comment ? Vous êtes petit fils de guérisseur ? Oui, mon grand-père était grand guérisseur. Oui, oui. D'accord. Et aussi, comme on l'a dit, il était grand premier chez les Baoulé. Et vous avez... Je dis qu'on constate que les Blancs envoient des jeunes pour venir voler statue des premiers. Donc, l'émission, vraiment, est la bienvenue. D'accord. Vous avez des preuves, bon. Oui, oui, oui. On va pas... Plusieurs fois. Plus que moi, même aujourd'hui, aujourd'hui, on consulte tout ça. D'accord. Merci beaucoup. Alors, vous avez choisi de répéter l'oeuvre de vos ancêtres, c'est ça ? Oui, oui. Oui, oui. D'accord. Merci beaucoup. On travaille avec les ancêtres, on dit que, carrément, que les Africains... On fait beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses. Il faut carrément revenir à la trousse. Parce que même les Blancs veulent savoir comment est-ce que les Africains ont fait pour avoir des génies. Comment est-ce que tout cela s'est passé ? En fait, ils réjouent un peu ce qu'il y a, Ahmed, pour parler encore des Premières Guerres. Il ne semble pas comment est-ce qu'on tisse quelqu'un, il disparaît, et il réapparaît pour engorger son adversaire. Donc, les Blancs veulent toujours savoir ce qui se passe. Donc, actuellement, ils sont à nous tous. Donc, selon vous, si on laisse partir les objets d'art du continent, on va perdre quoi ? Seulement l'argent ou en plus de l'argent, on perd d'autres choses ? On perd notre culture. On perd notre culture. C'est comme si on donnait notre vie carrément aux Blancs. Nous, on devient quoi ? L'Africain n'est plus africain. Donc, votre message, c'est de vraiment veiller à cela. Il faut faire en sorte que… Oui, il faut faire réaliser encore la culture africaine pour que tout ce qu'on appelle génie et tous ces objets d'art puissent quand même rester en nos seins. Merci beaucoup. Merci. Excellente journée. Excellente journée. Merci à vous. Voilà, Seïdina, tout à l'heure, Diopo aura la parole. Sur le plan historique, également, vous avez mentionné des traces aussi, des traces négatives que pourrait avoir ce flux de trafic d'objets d'Afrique vers les autres horizons. Bien sûr, parce qu'avant d'arriver là, il y a une question que je voulais poser à tout le monde, par exemple. Si, avant de nous mettre en esclavage et en colonisation, je pense qu'on a été taxé de peuples barbares, sensibilisation et autres. Mais comment est-ce qu'on peut encore revenir s'accaparer des objets de ces barbares, des barbares ? Vous voyez un peu la contradiction. Mais s'il n'y a pas de volonté de céder de nos parts… Non, ça veut dire quelque part que celui qui a été taxé de barbares, en guillemets, a des valeurs intellectuelles. Parce que construire une œuvre, c'est l'intelligence qui amène à la construction d'une œuvre, à la création d'une œuvre. Donc, ça veut dire déjà, cette action de venir s'accaparer de nos objets, déjà, nous lave de tout. Nous lave de tout. Donc, d'où, je parle des conséquences historiques. Sur le plan historique, si on avait été considéré comme des barbares et autres. Donc, cette action, comment on appelle ça, réhabilite l'histoire réelle de l'Afrique. Est-ce que vous comprenez ? Donc, si nous laissons partie de tous nos objets, on laisse partie de notre histoire. On laisse partie de tout ce que nous avons vécu comme événement, tout ce que nous avons vécu comme cérémonie, tout ce que nos ancêtres ont écrit, tout ce que nos ancêtres nous ont laissé, nous allons faire partie de tout ça. Et nous allons donner raison à ceux qui nous taxent de peu barbares. Mais je me dis qu'il y a des complicités à l'écriture aussi. Oui, bien sûr. Ça, c'est clair. Il y a la complicité même au plus haut niveau. Si, par exemple, nos gouvernants ne s'intéressent pas, parce que, au fait, c'est une indifférence que... Nos gouvernements sont indifférents vis-à-vis de ce problème-là. Quand vous me parlez de la douane tout de suite. Mais le douanier, il reçoit des instructions par rapport à un gouvernement. Est-ce qu'on peut décider ? Si le douanier, c'est un militaire, si on veut voir, ou bien... C'est un homme qui est béaté des ordres. Alors, si l'ordre n'a pas été donné pour dire, bon, aucun objet d'art n'est sort du pays. Mais lui, une fois que la personne déclare tranquillement ce qu'il a dans son conteneur, il va partir. On doit faire attention, parce que quand on dit aucun objet d'art ne sort, en fait, il y a des objets d'art quand même qui peuvent circuler, ce qui sont des objets de décoration. Oui, oui, non, je peux dire que... Il devait recevoir la formation, parce qu'il y a des objets quand même qui sont identifiés comme patrimoine culturel. Donc, carrément, bon, si c'est fait, parce que de nos jours, je ne pense pas qu'il y ait quand même un listing qui dit qu'il y a tel ou tel objet qui est patrimoine culturel. Donc, ça veut dire que le gouvernement ne s'implique pas là-dedans. Ils essaient, ils essaient, mais... On n'essaie pas quand le gouvernement, on n'essaie pas. Quand le gouvernement... Oui, bon, t'as raison. Quand le gouvernement, on peut essayer des politiques d'économie, des trucs comme ça, mais des politiques qu'on n'essaient pas. Les politiques qu'on n'essaient pas. Les politiques qu'on est là, on les applique. D'accord. On les applique, c'est tout. Nous allons commencer à retrouver M. Wiedraogo, Laurent. Laurent, bienvenue. M. Laurent. Oui. Merci d'être avec nous, Laurent. On vous reçoit. Est-ce que vous nous recevez ? Très bien, je vous écoute. Je vous écoute. Je vous écoute très bien, oui. Voilà. Vous avez eu l'occasion d'écouter les uns et les autres sur ce plateau. Votre opinion sur le sujet. Est-ce qu'il y a des dangers à faire sortir les œuvres de son patrimoine ? On a quelques progrès avec vous. Oui, vraiment. C'est très important. L'émission m'est très bien parce que nous sommes en train de faire ce qu'on appelle notre culture. Vous savez, on a l'impression maintenant que tout ce qu'on appelle, même l'histoire de notre politique ici, vient de l'Europe. C'est l'European qui nous fait nos films et puis on regarde, nous explique ce qu'est l'Afrique. En tout cas, ça c'est dommage. En tout cas, c'est vrai que le prisme par lequel on voit notre continent, c'est un prisme d'ailleurs. Ça, c'est clair. Oui. C'est très, très, très important ce que vous êtes à traiter parce qu'il est temps maintenant. Si nous voulons préserver ce qu'on appelle la culture africaine, nous devons dès maintenant encadrer tout ce qui va sortir ici comme patrimoine. culturel, africain, pas ivoirien seulement. C'est très important. Mais le coma nous intéresse. Comment est-ce qu'on peut réussir cela ? Parce que Diop disait tout à l'heure, comment distinguer un objet du patrimoine d'un objet qui ne l'est pas, par exemple. Comment est-ce qu'il faut faire ? C'est très connu. C'est convoitif. Quand un élément est convoitif, vous savez que c'est très, très important. L'Européen connaît ou bien les... Ceux qui viennent chercher ces masques connaissent l'importance de ces derniers. C'est ces masques-là. D'accord. Et donc, ils prennent le temps d'étudier et de connaître nos frères qui sont à base. Quand vous dites nos frères, vous... D'accord. Ok. Oui. Je vous remercie parce que vraiment, il y a beaucoup qui sont à l'écoute. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Et il va falloir faire remarquer également que ce n'est pas forcément avec l'accord des Africains qu'il y a les objets sur terre. Si on prend l'exemple de l'expédition militaire britannique au Bénin en 1897, là, de cette expédition-là, pas mal d'objets d'art du Bénin se sont retrouvés dans les musées et hors du continent. Dans le bout du musée. Ah, vous avez le bout du musée. Comme le butin de guerre. Comme le butin de guerre. Au départ, c'était pour l'esthétique. Après, ils ont vu qu'il y a une écriture derrière tout ce patrimoine-là. Ils ont commencé à créer des expéditions qu'ils appelaient scientifiques pour venir recueillir des données chez le peuple barbare à qui ils allaient donner de la civilisation. Et nous, ils ramassaient tout. Il y a d'autres qui détruisaient. Et arrivé chez eux, ils commençaient à donner des suppositions ou des conclusions à travers ces statuts. Même il y a de la documentation. Oui, c'est clair. Et après, ils ont réécrit notre histoire à travers ça. Moi, je ne pense pas qu'ils pourront mieux nous expliquer notre propre histoire. Donc, vous voyez pourquoi est-ce qu'on est matraqué et aujourd'hui, on a le complexe. C'est pour ça qu'il y a une conséquence qui est très importante, la conséquence scolaire et universitaire. Parce que, comme toi-même, tu m'entrises très bien ce qu'est le max, c'est très bien qu'après, comment on appelle ça, autour d'un objet artistique africain, il y a toute une école, il y a toute une école, il y a toute une éducation. Est-ce que vous comprenez ? Alors, donc, si c'est max, ces objets représentent des programmes scolaires, des programmes d'initiation. Alors, si on a plus ces objets, vous voyez qu'on n'est plus éduqués. On n'est plus éduqués. Et, ok, allez-y. D'accord, bon. Nous allons à Lomé. On ne vous a pas interrompu. Non, il n'y a pas ceci. M. Moustapha est à Lomé. Et nous, rappelons que le téléphone est géré par Sissoko et Dora Domoa. Salut à vous, là-haut. Moustapha, bienvenue. Oui, bonsoir. Asseidina, Diop, Patrick et toute l'équipe. Je voudrais franchement vous remercier pour le thème choisi. Salut aussi l'apport de vos invités. Alors, vous me suivez ? Oui, vous êtes en direct, Moustapha. On vous écoute. D'accord. Je salue l'apport de vos deux invités. Ensuite, je veux dire que l'apport que je voudrais faire par rapport à ce thème, c'est qu'en dehors des simples objets d'art, que cela vienne s'en accaparer, c'est toute une spirale qui s'ensuit. Donc, j'en appelle à la conscience de regarder des arts culturels, de vos arts écoutés. Ils ne sont pas du simple gardien, tout simplement pour observer les objets, mais ils doivent comprendre du fond profond de ce que ces objets la représentent pour toute la fin. Donc, si on peut se permettre de faire partie des objets comme ça, pour ne plus rien du tout, moi, je pense qu'il va falloir qu'ils repensent un peu. Parce que ces objets peuvent être reproduits facilement et déposés. Vous comprenez ? Ça peut être reproduit et déposé. Maintenant, si c'est conservé depuis des années et des années, cela vous présente beaucoup de choses. Donc, voilà la raison pour laquelle, moi, je voudrais préciser que ces objets d'art sont beaucoup plus que nous pensons. D'accord. Est-ce qu'au Togo, à l'heure actuelle, le patrimoine est sujet à cela ? Pardon ? Au Togo, à l'heure actuelle, Le phénomène a-t-il cours ? Mais bien sûr, bien sûr. Il y a des villages du Nord Togo qui se permettent de vendre comme ça aux premiers arrivés des objets d'art comme ça, conservés depuis des années et des années. Vous comprenez ? C'est de la technologie qui s'envole comme ça. Et est-ce qu'on a essayé de se liguer contre ça ? Est-ce qu'il y a des mouvements, des associations qui essaient de faire bouger les livres ? Il n'y en a pas véritablement. Il n'y en a pas véritablement. C'est pourquoi moi, je salue des émissions comme celle-là. Parce que ça a revu la conscience des gens sur cela. D'accord. Merci beaucoup, Moustapha. Et bien des choses à ceux qui nous suivent depuis Lomé, c'est au Togo. Merci. C'est nous qui vous remercions de nous offrir des débats comme cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 22, 40, 12, 54. Dans seulement quelques instants, on sera avec Patrick. Pour ceux qui sont sur la toile, je vois la liste, Patrick, la liste d'intervenants. On voit ce qu'ils ont. On ne pourra pas faire passer tout le monde, mais les principaux seront retenus. Mais avant cela, permettez-moi de vous faire découvrir quelque chose. L'effet inverse, c'est-à-dire que, vu l'engouement du public des autres pays par rapport aux objets d'art africains, un réseau de faussaires s'est mis en place. Donc, les copies des objets d'art sont vendues à prix d'or en Europe et en Amérique, si Fatou le veut bien. Cet effet contraire, là, vous sera présenté tout de suite. C'est une arnaque qui tendrait à se répandre. L'arnaque aux objets d'art africains fait de plus en plus de victimes. L'arnaque aux objets d'art africains fait de plus en plus de victimes. C'est en tout cas l'alerte que donne un marchandard amiennois, Bruno Pillet et Laura Lorgali. Donc, voilà effectivement les statuts. Ces statuts africaines n'ont aucune valeur artistique. Ce ne sont pas des statuts anciennes. Pourtant, Dieudonné a déboursé près de 1500 euros pour les acquérir. Tu vois, le bois est récent, il est éclaté récemment. Ça, c'est du cirage qui a été mis récemment. Il est victime d'une arnaque de plus en plus répandue. Ce ne sont pas des vrais, ce ne sont pas des anciennes. Ce ne sont pas des objets d'art ainsi. Là, c'est une certitude. Mais je les ai à 1000 euros. Je trouve que pour moi, c'est beau. Ça a béni ma maison. Quand les gens viennent, ils se disent « Mais Dieudonné, comment tu as fait ? » Voilà. Depuis quelques temps, les marchands d'art voient apparaître cette nouvelle forme d'escroquerie au mécanisme redoutable, avec toujours cette même histoire. Il y a un Américain qui est passé il y a 3 ans qui voulait absolument acheter les objets. Il était prêt à mettre 250 000 dollars pour les avoir. Et le chef du village a refusé parce que ça faisait partie du patrimoine du village. Or, aujourd'hui, le chef du village est mort. Son fils a pris la suite. Et puis, il a besoin d'argent pour construire une école, pour faire l'éduction d'eau, etc. Donc, il est prêt à vendre les objets. Évidemment, tout est faux. L'Américain, la provenance des objets et même le certificat habilement falsifié. Jean-Claude Guigou, lui, connaît bien l'Afrique. Des masques et des statuettes, il en vante à Amiens depuis plusieurs années. Et il s'est fait un nom. Alors, forcément, la crédibilité dans ce métier, c'est primordial. Eux sont toujours mes partenaires à la recherche de crédibilité. Je peux dire que les miens, dont il y a l'adresse sur le blog, méritent cette crédibilité. Et c'est vrai que ce genre d'histoire, ça leur nuit beaucoup à eux. Méfiance donc si vous vous laissez envoûter par l'art africain. Une fois pris au piège, vous pourrez dépenser jusqu'à 50 000 euros. De l'argent, en tout cas. C'est vraiment convoité, ça coûte vraiment cher, les objets d'art. Et vous avez une explication, en tout cas, à l'engouement des vendeurs et des trafiquants. Ce qui est surréaliste ici, c'est que Dieu Donné, qui a été floué, est africain. Et c'est un Européen qui lui dit qu'un objet d'art africain n'est pas l'original. Ça, ce qu'il disait, ça dit que... Ça, c'est pas... Il est instruit mais n'est pas cultivé. Ça s'explique difficilement. Non, ça s'explique simplement comme ceci. Monsieur Dieu Donné est très instruit, mais Monsieur Dieu Donné n'est pas cultivé. Parce qu'il y a l'instruction. Vous pouvez obtenir 1 000 diplômes dans ce monde, si vous voulez. Mais si vous ne vous connaissez pas, vous n'êtes pas cultivé. Voici le problème. Parce que Dieu Donné, pour se connaître, il faut qu'il connaisse d'abord ses origines, il faut qu'il ait son identité, ses marges, ses objets. Il faut qu'il sache ce que ça veut dire. Il faut qu'il ne sache pas, ça ne s'achète pas. Justement, voilà, le monsieur a dit deux problèmes. Le premier chef traditionnel qui a refusé de vendre... De vendre, oui. On connaît certainement la valeur. Justement, on connaît certainement la valeur. Surtout, pas seulement la valeur financière, mais la valeur même culturelle et traditionnelle de la chose. Voilà son fils qui est en train d'être, comment on appelle ça, en guillemets, blagué par la construction d'une école d'addiction d'eau qui est prêt à céder ce patrimoine-là. Moi, je pense que le gouvernement... Mais s'il ne sait pas à quoi ça sert... Oui, le gouvernement de cet état-là doit prendre... C'est là que le gouvernement doit prendre la responsabilité, comme je le disais. Il ne peut pas être en tous points. Il ne peut pas être dans tous les petits villages. Il y a un ministère de la... C'est ça, il y a un ministère de la culture qui est là, qui doit être un ministère fort. Il doit avoir des antennes un peu partout. Technique, technologie, avec toutes les sciences qu'il est possible. Voilà, justement. Toutes les représentations à l'intérieur du pays doivent être équipées. Justement, équipées. Tous les centres culturels doivent être, en même temps, comme des universités, comme... De la manière que le préfet représente le chef de l'État, le directeur de tous les centres culturels doit représenter le ministre de la culture, pour qu'on puisse mener très bien ce travail. Sinon, vous voyez, les Africains, nous sommes des mendiens assis sur une mine d'or. C'est triste. Et on parle de 250 000 euros la pièce. C'est triste. Oui, c'est triste. Il y a des études qui disent qu'on perd quand même 200 milliards par an. Donc, imaginez un peu. Ça peut apporter le... Nous sommes... Ils connaissent plus la valeur que nous, parce qu'il y a eu des bases. Ils ont récolté... Ils ont fait... Voilà, je vais répondre au fait que c'est un blanc qui dise un noir, si c'est authentique ou pas. Parce que depuis des siècles, ils ont des photos, ils ont une base de données sur chaque sculpture, sur chaque peuple. Et ils ont tous les choses, en fait. Donc, même les antiquaires, là-bas, les collectionnaires. Parce qu'il faut savoir qu'on a perdu plus de choses avec les collectionnaires que les musées. Parce qu'il y a des milliardaires collectionnaires qui sont très, très vicieux, qui mettent beaucoup d'argent pour obtenir quand même ce patrimoine-là. C'est pourquoi on dit, si les ministères avaient identifié ce qui nous appartenait dans chaque zone, ce qu'on identifie, et puis on forme la douane, la police par rapport à ça, pour ne pas que ça passe dans le contexte. Mais comment expliquer à un villageois comme le fils du chef du village, qui n'en connaît pas la valeur, de choisir entre, je veux dire, la résolution d'un problème et la sauvegarde d'un masque, par exemple. Ça, c'est la dictature culturelle qui peut le faire. C'est pour ça que je prends la dictature culturelle. C'est-à-dire que je suis membre du gouvernement de ce pays. Ça veut dire qu'on arrache tout de suite. Parce que le village est un bien de l'État, le villageois est un bien de l'État. Et tout ce qui est bien du villageois est un bien de l'État. On n'arrache pas forcément. On peut protéger ça. Arrachez. Je veux dire quoi ? Je veux dire que non, vous avez peut-être votre manière de garder ça ici. Bon, vous ne gardez plus ici. Nous avons un musée plus technique, plus bon qui sont là. Et puis, il faut qu'on encourage aussi le tourisme interne. C'est parce que quand on parle de tourisme en Afrique, on voit les Européens qui viennent en Afrique. Mais on ne voit pas les Africains qui partent au village, mais qui partent dans d'autres pays. Si on n'encourage pas ce système, vous allez voir que tout ceci n'aura pas d'importance. C'est pourquoi on ne connaît pas. Donc, même les gens qui travaillent dans les musées, attendez, ils sont premiers complices des fuites. Parce qu'ils sont mal payés. Non seulement ils sont mal payés, eux-mêmes, ils ne peuvent pas savoir que c'est l'âme de la culture, parce qu'ils participent à mettre des copies à la place des originaux. Et ils gagnent beaucoup d'argent à le faire. Il faut changer la manière de protéger nos musées. Il faut être plus dur. Et je pense qu'il faut former des gens localement, comme on a dit. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est pas dans les solutions, mais on va en parler. Il faut faire des musées localement et former nos anciens. Pour leur dire, c'est vrai, c'est que vous êtes les conservateurs et les associez au musée. Parce que quand on me dit qu'un chef de village ne sait pas quelle est la valeur de ce patrimoine-là, c'est étonnant. Parce que pour être un chef de village, tu dois être formé. Le chef de village, il ne va jamais couper son doigt pour construire une école. parce qu'il sait que c'est une partie de lui. En même temps, peut-être que c'est statut... Et puis, le plus grave, parce que ça, c'est quand même vicieux, le plus grave, c'est les nouvelles églises. On constate aujourd'hui que quand les gens se convertissent dans ces nouvelles églises, les pasteurs leur demandent de rendre ce que leur grand-père leur a donné que ça fait partie du fétichisme. Et il y a beaucoup de... Ça, c'est à voir. Non, Mohamed, j'ai déjà vu cette situation. Et il y a beaucoup... Ça a commencé par les missionnaires. Il y a beaucoup de patrimoine qu'on a perdu comme ça. Et aujourd'hui, ils se retrouvent dans des endroits où il y a de grands trafics. Je ne veux pas que les internautes se révoltent contre nous. Ils sont là, ils attendent. Ils ont dépassé la barre des 4 000. Ils vont vers les 5 000 maintenant. Patrick, on sera à vous dans seulement quelques secondes. Nos internautes participent activement à cette émission en apportant leur point de vue sur la question du jour. Je vais déjà remercier M. Jean-Yves Nguesson, Cheikh Oumar Conté, Jean Comanadja et bien sûr Amari, Marina, Flora, Kwame. Nous avons la réaction intéressante de M. Zestébili qui nous dit que l'histoire d'un peuple se découvre en majorité dans ses œuvres d'art. Le trafic illicite de ses œuvres tend à effacer une partie de cette histoire pourtant essentielle pour notre patrimoine culturel. Pendant que Rose Kogia s'exprime en disant il est certain que les objets qui ont quitté l'Afrique consistent à un préjudice pour le continent car des pans entiers de notre passé se trouvent à l'extérieur. Mais il faut reconnaître que ces objets d'art ont contribué à la promotion de l'art africain. Pendant que M. Donald Bédard s'exprime en disant nous perdons la valeur de nos témoignages en matière d'illustration car nous ne saurons quoi montrer à nos enfants mieux leur expliquer l'histoire de ce que nos parents auront gardé de précieux dommage pour l'Afrique qui sait montrer ses valeurs sans savoir les conserver. Et à la suite de cela, il continue en disant que vaut mieux ne rien montrer au monde pour mieux garder nos œuvres ancestrales que de les exposer aux yeux du monde et ne pas savoir les conserver. Merci Patrick, l'adresse est la même à www.facebook.com.slash on garde le contact. On n'est pas tous sains en la matière, vous le dites, on contribue aussi à la dispersion de nos objets d'art. Nous sommes les premiers responsables. Aujourd'hui, de nos jours, aucun européen ne va se déplacer pour venir piller un musée ou bien piller un village. Le réseau passe par des fils même des fils des pays africains. Parce que quand il y a la guerre, quand il y a la guerre dans un pays, la première chose qui est attaquée, c'est les musées. Quand les villages sont attaqués, c'est les masses qu'on récupère parce qu'on sait que ça a de la valeur. C'est de la valeur. On a vu l'exemple au Nord-Mali. Oui, au Nord-Mali. Heureusement qu'au Nord-Mali, il y a un système sur les archives de Tombouctou. C'est qu'il y a certains archives qui ont une grande valeur à partir de certaines familles. Il y a des familles qui ont des petits musées chez eux. Donc, puisque c'est un patrimoine familial, ils sont prêts à sacrifier leur vie pour conserver. Donc, quand la guerre a commencé, il y a certaines familles qui ont commencé à protéger leur bien. Voilà. Mais les soi-disant islamistes dans le Nord du Mali, c'est bandits. Leur premier cible, c'était les musées parce qu'ils savaient qu'on a de la documentation d'une très grande valeur là-bas. Donc, on est les premiers responsables. Peut-être qu'ils étaient en mission pour certaines personnes. Peut-être qu'ils étaient en mission pour certaines personnes. Donc, on a quelques minutes. En lui, à la suite de la conséquence littéraire, historique, économique, culturelle, vous avez d'autres formes de conséquences qu'on pourrait condenser. Bien sûr, bien sûr. Il y a les conséquences archéologiques, il y a les conséquences politiques et diplomatiques parce qu'il y a les conséquences juridiques et les conséquences même des propriétés intellectuelles parce que ça prend les réflexions que nos parents ont pu mettre dessus, comment on appelle ça, créer ces objets. Donc, il y a toutes ces conséquences. Mais ce que je vous l'ai dit, c'est de lancer un appel quand même à nos gouvernants de renforcer les ministères de la culture. Voilà. Parce qu'il faut que le ministère de la culture puisse être un ministère fort, un ministère technique, technologie, avec toutes les sciences et toutes les technologies dont un ministère peut disposer. Parce que c'est le ministère de la culture qui fait l'identité d'un peuple. normalement, à partir de notre ministre de la culture, à partir de notre politique culturelle, on devrait nous connaître, on devrait savoir qui sommes nous. Donc, il faut qu'on ne mette pas trop l'accent sur le ministère de l'économie, des finances et autres pour laisser tomber le ministère de la culture. Parce que c'est à partir de là que tout est engendré. C'est la culture qui peut engendrer réellement l'économie d'un peuple. Vous voyez, un peuple sans culture, c'est un peuple sans intelligence. Je vais m'arrêter là. Voilà. Et surtout, à notre apparence, on doit pouvoir nous reconnaître nos vêtements. langues, les vêtements, les objets qu'on utilise pour les services qu'on doit se rendre à soi-même et aussi à la communauté. Demain, on sera dans le com' en tout cas, Madame, Messieurs, vous serez avec nous. On va essayer de savoir comment est-ce qu'il faut faire pour éviter le trafic, qu'il soit licite ou pas, des objets d'art de notre continent. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est très important. Alors, Diop sera là encore demain, c'est ça ? Oui. Voilà. Et aussi...